Bonjour Cathy, bonjour Damien Rendez-vous en marchant en bord de Marne à 6h30 à tous les trois, c'est super de vous avoir avec moi aujourd'hui, donc on va commencer par Damien Damien, un petit coup de zoom toi qui as la passion de l'art et notamment de la musique est-ce que tu as trois trois quoi d'ailleurs à partager avec nous ? Trois ? Trois ? Bonjour Loïc Alors moi j'ai trois mots à partager avec vous qui ont un rapport direct avec pourquoi se vendre par les réseaux sociaux et comment être plus singulier sur les réseaux sociaux D'abord d'abord je dirais être ancré dans le réel moi en tant que musicien, si je veux être sur une scène si je ne suis qu'à moitié présent ça ne fonctionne pas, il faut être en réel en permanence et le corps, l'esprit et les mots et sa façon d'être Être ancré dans le réel pour être effectivement plus singulier sur les réseaux sociaux Très bien Deuxième point Donner du sens à ce qu'on dit et ce qu'on fait Toujours en revenant à l'art si l'art n'a pas de sens si l'art ne donne pas une identité ou quelque chose qui va donner des émotions ça ne sert à rien de le faire il vaut mieux rester chez toi et dans son lit Hein Loïc ? Et donc donner du sens c'est d'abord donner de la profondeur à ce qu'on va raconter et donc dans ce cas-là on va amener de la singularité dans son profil J'adore ça ce deuxième point je l'adore Et le troisième point ? C'est la singularité parce que pour moi c'est la conclusion de ces deux autres avant la singularité c'est être soi vraiment en entier avec ses qualités mais aussi ses défauts je pense que plus on veut être singulier sur les réseaux sociaux plus il faut montrer qui on est et puis avec ses fautes d'orthographe comme on dit et avec ses vidéos qui sont ratées mais il faut le faire voilà Ouais super écoute Damien j'adore ce que tu viens de dire et tu seras avec nous d'ailleurs au Social Selling Forum Grenoble qui commence vendredi matin à 8h30 8h45 et qui se termine le soir entre autres par ta keynote liée justement à l'art et à la musique on verra tout ça génial bon alors on a Cathy avec nous Cathy Twain que je ne connais pas vraiment toute en la connaissance sans la connaître donc Cathy toi tu as la passion de la formation notamment entre autres dans l'environnement commercial marketing que tu connais bien et de mettre les autres en capacité d'agir de faire des choses d'accord alors la question que je voulais te poser est-ce que toi tu as trois suggestions à donner à nos commerciaux tiens au niveau du Social Selling de l'utilisation des réseaux sociaux vas-y alors bonjour donc si j'avais trois recommandations à faire aux commerciaux ce serait d'une part de vraiment s'approprier les réseaux sociaux je vais rebondir sur ce que Damien vient de dire pleinement et humainement donc ils mettent la relation comme si on était en face du client en s'adressant à lui en tutoyant etc mais vraiment en maintenant la façon de faire que l'on a sur le terrain sans rien changer super être authentique comme disait Damien deuxième suggestion deuxième conseil alors s'emparer également des réseaux sociaux pour en faire un outil de veille on oublie souvent mais vraiment véritablement on se dit que c'est une porte ouverte qu'on enfonce et bien non il arrive souvent que les commerciaux aillent rendez-vous sans préparer avec ne serait-ce qu'aller voir le profil de son futur client ou de son prospect et bien ça c'est une des premières étapes c'est vraiment en faire la veille aller chercher des infos sur le marché aller chercher des infos sur nos concurrents etc etc donc c'est vraiment un point à faire alors deux petits points là-dessus moi je préfère que mes clients sachent tout de moi avant que je les appelle ou avant qu'on se contacte encore plus que tout savoir de mes clients futurs je t'assure c'est très important qu'ils voient ma crédibilité ma cohérence et le fait que je ne suis pas Léonardo de Caprio dans le loup de Wall Street par exemple etc et la deuxième chose c'est que je ne m'occupe pas de mes concurrents en fait je ne m'occupe que des clients comment est-ce que j'aime mes clients comment je leur apporte la valeur comment je les aide à progresser troisième suggestion c'est pour ça que je forme sur le social selling les commerciaux justement troisième suggestion alors la troisième suggestion c'est qu'en fait il faut agir et là je sais qu'on on ne sera peut-être pas obligatoirement d'accord mais c'est intervenir auprès de ses clients comme si on intervenait sur le terrain encore une fois et donc lorsqu'on prend contact c'est prendre le contexte du client apporter sa valeur ajoutée par rapport à ce qu'on sait de ses besoins et entrer en interaction avec un message personnalisé écoute c'est super si je suis d'accord avec toi quand effectivement je m'adresse à un client final je vais effectivement personnaliser ma demande de relation par contre quand je trouve des gens par hasard sur les réseaux sociaux par sérendipité comme on dit à ce moment-là j'envoie juste clic se connecter puis je vois ce qui se passe et puis avoir des belles rencontres merci beaucoup alors toi Cathy je t'invite à venir au Social Sailing Forum Festival peut-être tu peux venir à Grenoble aussi tu peux venir à Grenoble parce que c'est en zoom c'est comme ici avec plaisir et tu peux venir aussi au festival qui a lieu du 1er au 11 juillet socialsailingforum.com slash fr slash festival tu peux t'inscrire les billets sont offerts d'ailleurs pour les pour les visioconférences mais même participer à des masterclass si tu veux voilà écoutez je vous remercie pour cette session on va s'arrêter là c'est toi Cathy qui a le qui peut appuyer sur arrêter l'enregistrement donc on dit au revoir à tout le monde au revoir et bonne journée au revoir et bonne journée